Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info sur TV. C'est avec au programme un voyage tout à l'heure à Las Vegas. Puisque dans le magazine Innovation, nous ferons un retour sur le CES. Vous savez, c'est le grand rendez-vous mondial de l'innovation technologique. Laetitia Langella l'a suivi pour nous et fera le bilan de cette manifestation durant laquelle les start-up de Nouvelle Aquitaine se sont plutôt montrées en forme. À la une également, comme tous les mercredis, le retour sur l'actualité avec les commentaires libres de nos éditorialistes. Cette semaine, nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes de Vincent Feltez qui quitte le Parti Socialiste ou encore de l'Europe qui est décidément dans tous ses états. Et justement, invité aussi de cette édition un Gilet jaune constructif. Il s'appelle David Poulain. Nous évanquerons avec lui notamment la préparation du week-end prochain à Bordeaux où, vous le savez, les heures entre manifestants et forces de l'ordre se succèdent samedi après samedi. Mais tout de suite un coup d'œil sur les principaux titres de votre journal. Et pour commencer, nous allons revenir dans un instant sur le coup de gueule d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux vient en effet de tenir une conférence de presse pour dénoncer les violences à la fin des manifestations des Gilets jaunes samedi après samedi. A Bordeaux, il faut que cela cesse, a dit notamment le maire de Bordeaux. Nous en reparlerons dans un instant. 12 morts et des dégâts considérables. Il y a 10 ans, jour pour jour, l'ouragan close, ravagé une partie de la France, notamment le sud-ouest. Il a fallu par exemple replanter 200 000 hectares pratiquement de forêts dans les Landes et ça n'est pas encore terminé. Un préfet pour son anniversaire, sacré cadeau pour Marcel Barbarie. Il a fêté ses 105 ans aujourd'hui. Il est né en janvier 2014 à Bordeaux. C'est le plus âgé des portes-drapeaux de la Seconde Guerre mondiale. Nous serons avec lui tout à l'heure. Et puis tout de suite, avant de développer, c'était un coup d'œil sur les principaux éléments à retenir des prévisions météo pour demain. Vous le voyez, alternance de nuages et de passages plus ensoleillés pour ce jeudi après-midi en Gironde. Des températures en revanche qui ne dépasseront pas les 8 degrés. Donc il va faire un peu plus froid. Attention demain en Gironde. Et pour commencer, je vous le disais, retour sur une conférence de presse que vient de tenir Alain Juppé. Il avait demandé à la presse d'être présent à la mairie de Bordeaux à 17h30 pour faire le point sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous le savez, les samedis se suivent et se ressemblent dans la capitale de Nouvelle-Aquitaine qui est devenue l'une des villes où les rassemblements sont les plus importants. Et parfois aussi en fin de cortège, en fin de manifestation, les plus violents avec les conséquences que l'on sait. Alain Juppé a donc demandé à ce que cela cesse. S'il a dit tout à l'heure, je vous le disais donc en conférence de presse, écoutez tout de suite ce qu'a dit le maire de Bordeaux concernant le mouvement des Gilets jaunes. Donc encore une fois, le maire de Bordeaux qui a demandé que ce mouvement prenne fin, et notamment par la discussion, par le dialogue. Il faut que ce mouvement cesse, mais sans forcément, bien évidemment, faire, en écoutant surtout les revendications des uns et des autres. Nous aurons dans un instant le principal extrait de cette conférence de presse d'Alain Juppé. Mais il y a tout de suite sur ce plateau avec nous notre invité, M. Poulin. Bonsoir. Vous êtes venu à plusieurs reprises sur ce plateau. Que le maire de Bordeaux dise maintenant stop, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Parce que Bordeaux commence à payer très cher ce mouvement des Gilets jaunes. Ça vous étonne ? Vous êtes plutôt réceptif à ce genre d'appel ? Oui, toujours. Mais Alain Juppé a joué son rôle de maire. C'est normal. Il tire la sonnette d'alarme parce que les commerçants se plaignent. Mais ce n'est pas de sa faute et ce n'est pas de la faute des Gilets jaunes si le mouvement ne s'arrête pas. C'est au gouvernement de répondre aux revendications des Gilets jaunes, avec notamment une hausse du pouvoir d'achat, ce que nous réclamons depuis des mois. Pour l'instant, il ne le fait pas. Donc les manifestations vont continuer. La solution, c'est de trouver des moyens pour éviter qu'il y ait de la casse. Mais ce n'est pas si simple. Donc on fait le maximum pour que ce soit le plus pacifiste possible. Mais la réponse n'est que politique. Nous aurons dans un instant l'occasion de revenir plus en détail sur les déclarations d'Alain Juppé avec vos réactions tout à l'heure dans cette édition. Et puis les Gilets jaunes, justement, nous en reparlerons dans un instant, cette fois dans Saut Commentaire Libre, avec Christophe Lucet et Jefferson Desport. Alors que l'acte 11 des Gilets jaunes se prépare pour samedi, ce sera aussi dimanche, l'acte 1, cette fois, des foulards rouges, qui se veut une marche républicaine contre toutes les violences, une sorte en fait de contre-manifestation aux Gilets jaunes. Peut-être d'ailleurs un tournant pour ce mouvement de protestation des Gilets jaunes. Écoutez ce qu'on pense, Christophe Lucet et Jefferson Desport. Le mot d'ordre de cette manifestation des foulards rouges, c'est pour arrêter les violences, arrêter la haine et pour le retour à l'État de droit. C'est clairement une réponse au mouvement des Gilets jaunes et aux dégradations qui s'accompagnent, je viens de le dire. Donc si tout l'intérêt, c'est de savoir combien il va y avoir de personnes dans la rue, ce dimanche, dans les rues de la capitale, est-ce qu'il y aura plus de foulards rouges que de Gilets jaunes la veille ? Voilà, c'est tout l'intérêt. Si jamais il y a beaucoup de monde, ce sera une réponse favorable plutôt pour le pouvoir. Il y a évidemment un précédent qui est le grand défilé de la fin de mai 68 en faveur du général de Gaulle. Alors évidemment, la comparaison est un petit peu écrasante. Et d'ailleurs, je pense que le camp gouvernemental est assez méfiant sur cette comparaison. Manifestement, beaucoup de ministres et de députés ont plutôt milité pour que cette manifestation n'ait pas lieu, ou en tout cas pour ne pas y participer, pour ne pas donner l'impression... Surtout pour ne pas être associés à cette manifestation. Et puis pour ne pas donner l'impression de partir dans un engrenage, puisque l'heure est plutôt à calmer le jeu avec le grand débat national. Voilà donc pour cet extrait de Saut commentaire libre, avec notamment, vous l'avez compris, les Gilets jaunes, mais aussi le départ de Vincent Feltès du Parti socialiste, ou encore les relations un petit peu compliquées et tendues en ce moment entre l'Italie et la France, tout à l'heure dans Saut commentaire libre. Un fort coefficient de marée, quelques rafales de vent et donc, et aussi un peu de houle. Voilà des ingrédients bien connus en Bordeaux-Garonne et qui peuvent faire craindre des inondations. C'était le cas ce mercredi matin notamment. Mais le fleuve, vous allez le voir, est finalement sagement resté dans son lit, comme a pu le constater Yannick Laborde. Au quel niveau c'était ici ? Au niveau de... Là, à peu près, là, ici. Il faut se baser à peu près à toute cette pagaille-là. Voilà. Elle est montée assez haut ce matin. Marée 108. Sur Marée Info, tac. C'est un gros coefficient ? Oui, ah oui, c'est un gros coefficient. 108, ça pousse pas mal. Avec des rafales de vent de 70 km heure, la Garonne n'est pas sortie de son lit, mais elle était assez agitée ce matin. Pour les habitants de la commune de Saint-Louis de Montferrand, cette situation n'est pas inhabituelle et n'inquiète nullement les riverains. Je n'ai même pas prêté attention ce matin. J'ai vu que c'était haut ce matin, mais je pense qu'il y a suffisamment de marge avant que ça déborde. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de vent pour que ça passe par-dessus. Maintenant, la plupart des habitants sont habitués. Ceux qui habitent en Garonne mettent souvent des bâtardos devant leur porteur en fenêtre. Donc, voilà, force à force, les gens se sont habitués. Ce jeudi, les coefficients de marée seront un peu moins élevées, entre 102 et 106. Alors donc, pas de cru de la Garonne ce 23 janvier 2019. En revanche, il y a 10 ans, jour pour jour, des vents de plus de 170 km heure s'abattent sur la moitié sud de la France. La tempête, ou plutôt l'ouragan Klaus faisait alors d'énormes dégâts humains. Tout d'abord avec 12 morts, mais aussi des dégâts matériels, notamment en Aquitaine et du côté de la forêt des Landes, comme vous voyez ces images. Et le massif, d'ailleurs, commence tout juste à s'en remettre. Christophe Chavannot fait le point. 220 000 hectares, c'est l'objectif du plan de reboisement 2009-2019 après le passage de la tempête Klaus dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. 10 ans après avoir mis à terre près de 43 millions de mètres cubes de pin, ce sont près de 180 000 hectares qui ont été reconstitués à la fin 2018, notamment sur les Landes, qui avaient été touchées à plus de 80%. Pourtant, les pertes restent importantes pour la filière sylvicole, car pour sauver le bois tombé à terre, il a fallu stocker d'impressionnantes quantités de Chablis. Environ 8 millions de mètres cubes ont ainsi pu être mis à l'abri pour un montant total de 503 millions d'euros alloués au plan Chablis, avec 442 millions de l'État, 60 millions de l'Europe et 1 million de la région aquitaine. Autre point marquant de cette tempête, les coupures électriques. 320 000 foyers ont été privés d'énergie au plus fort de cet épisode, mais la tempête Martin de 1999 avait permis de mettre en place la FIRE, la force d'intervention facilement projetable en moyens humains et matériels, pour intervenir au plus vite. Ainsi, 5 jours après la tempête, 94% des foyers étaient réalimentés en électricité. Objectif suivant, et pas des moindres après 2009, enfouir le réseau électrique en zone boisée. Ainsi, 68% du réseau haute tension landais, soit 9 200 km, ont été enfouis et 70% en Gironde. En Aix-Aquitaine, ce sont ainsi 50 200 km de réseau haute tension qui ont été enfouis. 100 millions d'euros ont été consacrés à cette tâche. Allez, des nouvelles de la grippe ou encore des bronchiolites du côté des enfants de moins de 2 ans. L'épidémie est en cours pour les bronchiolites, même si elles baissent un petit peu. En revanche, attention, l'ARS nous prévient qu'en ce qui concerne la grippe, l'épidémie est en train de gagner du terrain. En Nouvelle-Aquitaine. Le divorce ne se fera certainement pas à l'amiable. On sait maintenant, entre la Grande-Bretagne et l'Europe, l'option du Brexit dure, comme on l'appelle, semble gagner de plus en plus de terrain, même si les négociations sont toujours en cours. Pas impossible donc que reviennent, par exemple, les droits de douane. Un sacré coup dur pour les échanges commerciaux, notamment le vin de Bordeaux, qui s'exporte largement en Angleterre. Le Brexit et ses conséquences économiques pour la région. Nicolas Cézanne en a parlé hier soir dans Soéco. Écoutez ce qu'on disait notamment Alain Sichel. C'est le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Écoutez. Les enjeux sont énormes. Ils sont très importants pour notre filière vin. L'Angleterre est le quatrième pays d'exportation. C'est 8-10% de nos volumes d'exportation qui partent à destination de l'Angleterre. L'Angleterre est un des plus gros pays importateurs et le second pays importateur au monde, juste après les États-Unis. Donc c'est un marché très important. Ce qui est important dans l'intérêt aussi de l'Angleterre, et c'est une statistique intéressante, c'est que la valeur de leurs exportations de vins de Bordeaux est supérieure à leur valeur d'importation de vins de Bordeaux. Il y a une grosse quantité de vins de Bordeaux qui sont consommés en Angleterre, mais aussi une grosse activité de trading, de réexportation. Donc les enjeux sont importants. Notamment pour les grands crus. Pour les grands crus, c'est vrai. Mais je me refuse à croire que ce soit le dénouement des négociations qui ont lieu en ce moment. Et j'espère beaucoup qu'on va pouvoir trouver une solution. Marcel Barbarie était à l'honneur ce mercredi pour son anniversaire. Il a reçu les hommages de la République. Il faut dire qu'à 105 ans, il est le plus âgé des portes-drapeaux de la Seconde Guerre mondiale. Né le 22 janvier 1914, quartier Saint-Michel à Bordeaux. Il est donc l'un des derniers survivants en Gironde de la première division française libre. Et malgré son âge, il tient à être encore porte-drapeaux pour les cérémonies de commémoration. Il continue également à se rendre dans les écoles pour témoigner auprès cette fois des plus jeunes. Écoutez-le. Je leur dis, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre pour commencer, comme on disait avant, parce que c'est terrible, de guerre. Alors je leur ai expliqué ce qui se passait. J'en avais peur. Je ne faisais que dire, parce que j'en avais beaucoup de blessés à l'époque. Je disais, s'il y a une guerre, je me clocherais et je n'irai pas. C'est parce que vous avez fait. Et puis je suis râme, toi, j'espère. Voilà donc pour le témoignage de Marcel Barbary. Il a 105 ans. Il est né le 22 janvier 1914, donc à Bordeaux. C'était son anniversaire. Un témoignage assez émouvement par les temps qui courent. Allez, quelques brèves, comme on dit, pour terminer cette édition. Sachez que le Gabriel, le fameux restaurant Place de la Bourse à Bordeaux, a changé de propriétaire. Je vous donne le nom de ce nouveau propriétaire. Il s'agit de la famille Deboire, qui a notamment le château mondialement connu, l'Angélus. Et puis, sans transition aucune, c'est ce qu'on dit aussi dans ces cas-là, sachez que Bordeaux est, d'après le site mypharma.info, la capitale de la Malbouffe. Et oui, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est à Bordeaux que l'on compte le plus grand nombre de restaurants par habitant. C'est aussi à Bordeaux qu'il y a de nombreuses chaînes de fast-food, comme on dit, pas moins de 16 chaînes de restauration rapides dans la capitale girondine. Bordeaux a l'habitude d'être en tête des hits parades, mais pas forcément de celui-là. On ne peut pas non plus tout avoir. Je vous le disais, pour commencer cette édition, Alain Juppé a tenu tout à l'heure une conférence de presse sur la situation des Gilets jaunes, et notamment les heures qui se succèdent samedi après samedi à Bordeaux. Vous entendrez dans un instant les principales déclarations du maire de Bordeaux et nous aurons également la réaction d'un Gilet jaune avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada